Me revoilà, ravi de vous voir aussi nombreux. Avec l'Israïs à côté, le match en parallèle, je suis très content de voir que vous êtes aussi nombreux ici. Voilà, n'hésitez pas, alors, apparemment, ils vous ont prévu quelque chose de très très interactif, donc n'hésitez pas, lâchez votre stream du match sur votre téléphone pour écouter le talk et interagir avec eux. Vous avez non pas un speaker, mais trois, en plus il y en a un qui s'appelle Alexis, c'est un très beau prénom, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc Alexis, Bastien et Stéphane, s'ils interagissent avec vous, ce qui a l'air d'être le cas pendant cette guerre entre Nomad et Kubanantis, n'hésitez vraiment pas à participer, ils en seront ravis. Bon talk. Ok, merci à tous d'être là, je sais qu'il y a un match très important qui se déroule en ce moment. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de regarder le stream sur votre téléphone. S'il vous plaît, ne le faites pas, on a besoin de Wi-Fi, c'est important. Donc, bienvenue à cette session Paris Container Day Wargame, qu'on a intitulée Shoot'em'up Interactive des Orchestrateurs. On va vous présenter quelque chose, et on va d'abord commencer par vous présenter l'histoire d'une société. Une société fictive, donc je vous préviens, c'est fictive, mais c'est néanmoins des situations qu'on peut rencontrer à droite à gauche. Donc je vous présente Société Deuze, qui comme le logo l'indique, est une société qui vend des motoculteurs, exactement. Cette société a un SI qui est legacy, qui a beaucoup d'historique et qui a beaucoup de difficultés. Et un jour, elle a décidé de passer dans un monde de conteneurs, un monde d'orchestration. Et pour cela, de tout en haut de la direction, est venue la volonté de dire, ok, on va monter une équipe, une équipe géniale, hyper puissante avec les gens, les meilleurs qu'on peut trouver. Et ils vont aller créer la solution d'orchestration, l'offre des services de demain de notre société Deuze. Pour cela, ils ont trouvé les deux meilleurs de leur société, M. A et M. B, qui sont les meilleurs amis du monde, et qui ont commencé à travailler ensemble. Néanmoins, il s'est passé un problème. Un vrai problème, un problème dont on ne parle pas assez, moi je trouve. Un problème qui se produit tous les jours dans nos sociétés, à la cantine. L'un derrière l'autre faisait la queue au self, et d'un coup, il restait un gâteau au chocolat. M. A l'a pris, M. B était frustré. C'est un vrai problème, on n'en parle pas assez. Mais depuis ce jour-là, ils ne se parlent plus, ils se font la gueule, c'est la guerre. C'est la guerre, on a essayé de créer deux teams séparés, et ils ont créé à coup de grands renforts de mots buzzwords que tout le monde connaît. Cloud, Agilité, DevOps, ce qui ne veut rien dire, mis bout à bout. Et Cloud, Container, Serverless, qui ne veut rien dire bout à bout. Au début, c'était Cloud, Container, Serverless, as a service, mais ils ont dit, oh là, attendez les mecs, qu'est-ce que c'est que Cloud, Container, Serverless, as a service, n'importe quoi. Bref, nos deux équipes ont chacun pris leurs armes, Kubernetes et Nomad, et ont décidé de s'affronter mutuellement pour créer l'offre de services de demain de la société Deuze. À partir de là, voyant que ça a commencé un peu à dériver, à partir un peu dans tous les sens, on se dit, ok, on va faire appel à trois consultants Whiskiel, vos trois serviteurs, qui sont là pour aller les aider dans cette démarche, parce que quand même, c'est bien beau la guerre, mais à un moment donné, il faut quand même aboutir à quelque chose. Et on est venu les aider, on s'est dit, mais l'équipe est grande, vous êtes cette équipe, et ce serait quand même dommage de ne pas vous faire participer. Et à partir de là, on a dit, ok, on va faire participer tout le monde, chacun va donner son avis, et chacun va faire en sorte d'arriver aux meilleures choses possibles. C'est pour ça qu'à partir de là, la guerre commence, la guerre commence, vous êtes l'équipe Nomad, l'équipe Kubernetes, c'est à vous de choisir, on peut s'en aller à la salle en deux ou pas, c'est à vous de voir ce que vous préférez, et on va faire appel à vous pour justement décider ce qui va arriver. Aujourd'hui, je vous dis, on ne sait pas comment on va se mettre dans le slot, on ne sait pas. Il va se passer des choses, on va mettre la contribution, d'où l'intérêt de lâcher vos streams au foot, sortir vos téléphones, parce qu'on va en avoir besoin. Et pour ça, je laisse la main à Alexis. Alors, comme le disait Bastien, on a besoin de vous, c'est la guerre, et vous allez représenter ces deux équipes fictives, pour choisir si vous allez supporter Nomad ou Kubernetes, et on va fonctionner par tour de vote. Alors, vous pouvez déjà sortir vos smartphones, vos tablettes, laptops, et vous rendre sur le site wargameparisconteneur.fr. Donc, on va fonctionner par vote, par tour, on va faire à peu près cinq tours de vote, et à chaque tour, vous allez décider, après avoir choisi votre orchestrateur favori, si vous voulez attaquer l'équipe adverse, ou défendre votre cluster. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour sur le site que je vous ai indiqué, et si on peut lancer le... Voilà. Donc, ça commence bien. Au début, vous allez choisir votre team. Alors, on choisit Kubernetes ou Nomad, on est sympa, vous pouvez choisir chacun votre orchestrateur, on ne va pas diviser la salle en deux. Donc, ensuite, il y a déjà des gens qui ont commencé à voter, et c'est bien. Moi, je vais choisir d'attaquer le cluster Kubernetes, parce que je viens de choisir l'orchestrateur Nomad. Et c'est aussi simple que ça. Donc, à chaque tour, vous aurez ça. Hop, je repasse en mode présentation. Et chaque fois que vous verrez ce logo-là, on vous demandera de voter. Voilà. À chaque tour, on clorera le vote, et on passera au tour suivant. Si vous voulez voter tout de suite, ce n'est pas très grave. Donc, comment on a décidé de fonctionner ? Donc, on a nos deux orchestrateurs, Kubernetes et Nomad. Donc, nous, on est arrivé dans la société d'Euse, on les a aidés à monter leurs deux clusters. Ils sont hébergés, comme vous le voyez, sur GCP. Et en back-end, on a utilisé Firebase pour la petite appli de vote, de contribution que vous allez utiliser. Et on pousse, en fait, à chaque fois que vous votez, on va pousser des événements dans une file PubSub, et on va ensuite déclencher des fonctions qui vont venir faire les opérations de scaling sur chacun des deux clusters en fonction de ce que vous aurez choisi de voter. Donc, nos deux orchestrateurs, on a dit Kubernetes et Nomad. On va passer un peu rapidement sur les généralités. Kubernetes, donc on n'a parlé quasiment que de ça aujourd'hui, c'est un outil de la Cloud Native Foundation qui adresse énormément de problématiques autour de l'orchestration, pas seulement l'orchestration. Et à côté, on a Nomad, qui vient de chez Hachicorp, donc qui fait partie de son écosystème, et qui est beaucoup plus focalisé vraiment sur la tâche d'orchestration. Pourquoi on a choisi ces deux orchestrateurs ? Donc, c'est vraiment un choix arbitraire. On ne veut pas frustrer les gens qui préfèrent faire du Swarm ou du Mesos. Mais dans l'écosystème aujourd'hui, c'est ce qui nous paraissait le plus intéressant à comparer. Stéphane ? Oui, donc la première séquence, c'est le déploiement de ces clusters. Donc, un cluster d'orchestration. Il y a deux grosses parties. Il y a une partie de management, dite de contrôle, sur laquelle on va retrouver un certain nombre de briques fonctionnelles. Tout d'abord, une API d'administration, qu'on va espérer sécuriser. Une persistance d'état, bien souvent assurée par des systèmes clés-valeurs sur plusieurs nœuds. Une notion de service registré. Et puis, la partie orchestration, donc gestion des ressources, allocation, et pilotage de la partie data plane, qui sont en fait nos nœuds d'exécution. Donc, la partie control plane, en général, c'est un nombre de serveurs de trois, pour assurer un quorum, en tout cas, de haute disponibilité. Là où le data plane, on peut avoir plusieurs nœuds, puisque sur le plus gros cluster Kubernetes, connu, qui est celui de Pokémon Go, on parle de 5000 nœuds. Sur ces nœuds, justement, on va retrouver une API qui va être pilotée par le control plane, et puis la notion de container management, d'accord, donc un agent qui va lancer les conteneurs, conformément à ce qui a été schedulé, et un ensemble de plugins, à minima un plugin réseau, pour faire une allocation de ports ou pas, piloter un IP table ou autre. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé, puisqu'il y a beaucoup de choix à faire. Déjà, quelle OS ? Alors, vous savez sans doute que CoreOS a été racheté par la date, donc ça se restera un peu, mais entre partir sur une CentOS, une Ubuntu, ou un OS plus orienté conteneur du type Atomic ou Container Linux, il y a déjà une vraie question de choix. Ensuite, on va vouloir se poser la question, lors du déploiement, est-ce que j'inclus la partie infrastructure ? Est-ce que je crée juste mes machines, mais est-ce que je vais aussi piloter des autoscaling groupes, des règles de firewalling, du subnet, des load balancers ? Un autre point, c'est le niveau de As-a-Service. Ça, ça pourrait être l'objet d'une présentation entière. Savoir si on déploie sur du permétal ou de l'infrastructure As-a-Service, il y a des outils du T-Keep COPS, ou on peut aller au-dessus, notamment GKE, qui offre toute la partie Control Plane qui est directement managée par Google. C'est juste à vous de provisionner vos noeuds d'exécution. Il y a aussi Amazon qui, l'année dernière, a lancé Fargate. Là, on pourrait parler de CAS, Container as-a-Service, en mode serverless, puisque vous ne gérez plus du tout de machines. On aurait encore la possibilité de se dire, on va déployer une solution du type OpenShift, ou des COS, ou du Cloud Foundry, qui va venir avec son installation Kubernetes. D'accord ? Dans notre cas, nous, on est parti sur une solution open source, sur laquelle il y a eu un article sur le blog WeScale qui s'appelle le Typhoon. Pourquoi ? D'abord, Typhoon, c'est basé sur du Terraform. Donc, vous voyez, la création du cluster, c'est importer un module Typhoon qui référence la version de Kubernetes, donc la 1.10.3, dans notre cas. Déclarer le provider, donc Google Compute Engine. D'accord ? On n'a pas fait du GKE, on a fait du Compute Engine, on a créé des VM sur Google pour déployer notre Kubernetes. Indiquer le nombre de master, le nombre de worker, la taille de disque, une clé SSH, et c'est parti. OK ? Terraform Apply, et derrière, ça va vous créer les subnets, les security group, et ça va vous faire le bootstrap de votre cluster. Ce qui est intéressant avec Typhoon, c'est la partie add-ons. Donc, il y a notamment le CLUO, qui est le Container Linux Update Operator. Donc, c'est un opérateur Kubernetes. Opérateur Kubernetes, ça permet d'automatiser des tâches d'administration de maintenance, qui va permettre de faire le rolling update en un de tous les nœuds, d'assurer le draining, avant redémarrage, et autres. Un autre add-on intéressant qu'on a utilisé, c'est Prometheus, on vous en reparlera un peu plus tard. Donc, ça, c'était pour Kubernetes. Ce qui est intéressant, Typhoon a une matrice de compatibilité, donc Typhoon peut être déployée sur de l'AWS, sur du bar métal, et gère deux types d'OS, le Container Linux ou des Fedora Atomic. Donc, nous, l'exécution de Terraform Apply que je vous ai montré précédemment, nous a donné ça. Donc, trois masters, Kubernetes, avec les composants de base, on ne va pas les détailler ici, et trois nœuds d'exécution avec le plugin réseau Calico. En termes d'exposition de service, on gère un load balancer à la main, qui référence trois ingress contrôleurs trafics exposés en daemon set sur le port 80 sur chacun de nos deux. Côté nomade, c'est sensiblement la même chose, sauf que là, il y a beaucoup moins d'installeurs possibles. Le déploiement de notre cluster nomade, ça a été du Terraform qui créait des instance group Google Compute Engine avec des scripts de Bootstrap qui embarquent la partie console serveur nomade serveur sur les trois nœuds contrôle plane et console en mode client et nomade en mode client sur les trois nœuds data plane. On s'est mis dans une architecture similaire à ce qu'on a fait sur la partie Kubernetes où l'exposition, c'est là trois jobs trafics de type service qui sont branchés derrière un load balancer Google. Donc quelque chose d'assez similaire. Côté applicatif, ce qu'on a, une application guestbook en lien avec des tondeuses, c'est pas trop ce qui est fait, mais ce qu'on peut en dire c'est que c'est une application écrite en Go, le fameux guestbook Go, qui derrière va écrire dans un Redis Master et lire dans un Redis Slave. Donc à chaque vote, vous allez avoir un impact sur le nombre de réplicas de cet applicatif Facebook et en face, il y a un injecteur Artiri.io, un petit injecteur très léger en OGS qui va solliciter le fluster en face. D'accord ? Donc chaque vote va vous permettre de piloter l'un ou l'autre en termes de nombre de réplicas. Je vais maintenant laisser la parole à Bastien. Ok. Bon. Maintenant qu'on a fini la première étape, la première étape, l'explication un peu de tout ce qu'il y avait derrière, maintenant on va regarder un peu vos votes, qu'est-ce qu'ils ont donné ? Parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir sur vos applications, le vote s'est terminé, on est passé à un Round 2. Pourquoi on a fait ça un peu tôt ? Parce que ça met un peu de temps, forcément, le temps de déployer les réplicas d'injection ou les réplicas de guestbook. Il faut un peu de temps de voir un peu ce qui se passe. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe. Et pour ça, on a toute une stack de monitoring qui est présente. Et donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est une stack à base de Grafana. Donc on peut voir que vos votes, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, important, on va d'abord regarder vos votes parce qu'on ne va pas regarder. Donc on voit que sur le Round précédent, pour la partie Nomade, on a 38% des gens qui ont choisi de défendre et 63% sont attaqués. Et ça va prendre le même ratio pour Kubernetes. Donc on voit que globalement, vous voulez en découdre, vous les envoyez plein dans la tête, c'est bien, ça va être rigolo. N'oubliez pas quand même que si vous oubliez un peu de défendre, à un moment donné, le risque, sauvagement attaqué sur la place publique, je ne sais plus si c'est le terme ferme, peu importe. En tout cas, si jamais vous faites en sorte que votre truc ne répond plus, ça peut poser problème. Donc là, on voit justement, côté Kubernetes, ici, je ne sais pas si ça se voit, oui, Kubernetes, on a une unité de Gatesbook et une unité d'injection. Et côté Nomade, pareil, parce que forcément, on a déployé initialement une unité de Gatesbook pour accueillir le trafic. On voit que le nombre de requêtes qui est reçue à peu près de chaque côté ici, qui met à l'équivalent, à peu près 50, à peu près 50. Par contre, les temps de réponse ne sont pas tout à fait les mêmes déjà. On voit que Kubernetes, pour répondre, il met 10 secondes. Pour Nomade, on est sur 6 millisecondes et on voit qu'il y a une augmentation un peu à ce moment-là. À partir de là, nous, sur notre stack de monitoring, on a quelques autres dashboards. Je ne sais pas lesquels je peux montrer. Par exemple, Kubernetes Heals. Forcément, le réseau, il n'est pas top ici. Bref. En tout cas, il y a pas mal de dashboards qui sont disponibles pour Grafana. Des dashboards au niveau Kubernetes qui sont beaucoup qui sont open source où vous pouvez réutiliser. Celui-ci, c'est un dashboard qu'on a créé nous-mêmes pour les besoins de ce talk. Côté Nomade, il y en a un petit peu moins. Donc, il faut faire pas mal de choses. Néanmoins, ça permet quand même de monitorer. C'est pas Grafana, c'est assez intéressant pour faire le rendu des métriques. Pour venir justement à comment ça fonctionne un peu tout ça, on va détailler un peu la stack, comment ça fonctionne de monitoring de récupération des métriques. Pour cela, nous, on utilise Prometheus. Prometheus qui va aller collecter les métriques que ce soit côté Kubernetes ou côté Nomade. Et pour cela, on a, je vous parlais de quatre composants. Le composant Node Exporter, qui est un container qui tourne sur les nodes et qui va renvoyer les métriques issues des hosts. Donc, les métriques de base, les CPU, la RAM, les IOS, les réseaux, disques. Ça, c'est intéressant parce que ça se comporte chaque host. On a le C-Advisor qui va tourner au plus proche des conteneurs et qui va renvoyer les informations sur les conteneurs eux-mêmes. C'est la petite chouette que vous voyez là qui regarde dans le regard un peu de travers. Et on a deux autres composants qui sont Kubestat Metrics et Nomade Télémétrique qui, eux, sont des composants propres et spécifiques à chaque cluster qui vont, comme leur nom l'indique, renvoyer des informations liées aux clusters. Donc, le temps de déploiement, le nombre de réplicas, enfin, beaucoup de choses qui sont liées à ça. C'est très intéressant, ça permet d'avoir pas mal de métriques et de pas mal débuguer. Donc là, on a vu tout à l'heure que le temps de réponse s'allongeait. Et ça, c'est des choses qu'on récupère justement à l'aide de ces exporteurs Prometheus. Au niveau architecture, comment ça se passe ? Au niveau architecture, je ferai ça. Donc, j'ai volontairement retiré les trucs spécifiques des clusters, les kubestatmétriques, les télémétries. Et ça se passe de cette manière-là. On a un dashboard Grafana commun pour agréger les données et on a des démons Prometheus qui vont aller collecter les données justement sur les différents exporteurs, donc les nodes exporteurs de chaque node, de chaque host, de chaque worker et les setvisors qui vont permettre de récupérer aussi les données des conteneurs. Et tout ça, en fait, je ne sais pas si je l'ai indiqué tout à l'heure, mais Prometheus, c'est un système de collecte de métri qui fonctionne en pool. Donc, c'est lui qui va aller interroger les différents points d'accès qui sont chargés d'agréger les données. Donc, ça fonctionne vraiment pas mal. À partir de maintenant, que vous voyez un peu comment marche la stack de monitoring et la stack de métriques et que vous avez vu ce qui s'est produit lors du premier vote, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à refaire un vote et à décider un peu maintenant pour votre propre orchestrateur si vous choisissez plutôt d'augmenter le nombre de réplicas au niveau guessbook ou si vous décidez d'y aller bille en tête et de continuer à attaquer dans le but de faire tomber votre adversaire ou tout du moins de le rendre ridicule par rapport à la DSI. Du coup, dans deux secondes, on va clore le vote. OK. C'est fait. Parfait. Le vote est clos. Normalement, on va passer au round suivant. Vous avez déjà la possibilité de voter pour le round suivant, mais on vous remontrera la slide quand même. Donc du coup, là, on va s'intéresser à ces jobs qu'on lance, que ce soit Artillery ou le guessbook. Là, c'est un exemple sur le guessbook. On va regarder les descripteurs de déploiement pour chacun des deux orchestrateurs pour comparer un peu. Ce qu'on va voir, finalement, c'est qu'on retrouve un peu les mêmes choses de chaque côté. Là, côté cube, on a cette possibilité de... Donc, côté cube, on sait qu'on a plein de types d'objets. Là, on utilise un objet de déploiement qui embarque avec la partie scaling et le pod en dessous, donc par hiérarchie d'objets. Et côté nomade, on voit qu'aussi, pareil, on peut définir avec des labels et toute votre config, toutes les propriétés de votre task. Côté nomade. Donc, on peut choisir le placement soit par des logiques de région et de data center, soit par des labels pour spécifier où vous voulez déployer votre job. Mais toute la partie qui est derrière, c'est évidemment l'orchestrateur qui va le prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut, évidemment, agir sur les limites des ressources que vont utiliser vos services. On voit que côté cube, par exemple, on peut tout de suite imposer une soft et une hard limit sur l'utilisation des ressources par vos services. Alors que côté nomade, là, on a juste la possibilité de spécifier CPU, memory et le débit aussi. Sachez que côté nomade, vous ne pourrez pas déployer votre job si vous ne spécifiez pas les ressources parce qu'en fait, nomade va s'en servir pour décider où placer vos jobs, sur quel nœud il va faire tourner vos services en fonction des ressources disponibles. Si vous voulez imposer, donc vraiment caper les ressources, c'est une configuration qui se fait au niveau du driver de votre conteneur, mais c'est toujours dans les mêmes descripteurs d'officiers. et pour le scaling et la partie rolling update, donc si jamais vous devez mettre à jour chaque fois que vous mettez à jour vos services, vous choisissez le nombre de réplicas sur la config avec le count côté nomade et les réplicas côté cube. Et on a plusieurs stratégies de déploiement par rolling update, canary, deployment ou blue green. Des deux côtés, côté cube et côté nomade, en fait, on a une possibilité assez précise de choisir comment on veut mettre à jour nos applis. Vous pouvez le piloter pas à pas en faisant de la promotion de services. Donc si vous avez 10 réplicas, vous pouvez promouvoir petit à petit la mise à jour soit à la main, soit le laisser à l'orchestrateur. Et donc vous avez la possibilité aussi évidemment de faire du rollback une fois que quand vos déploiements ont échoué, on pouvait revenir en arrière. Côté cube, vous pouvez même revenir en arrière de plusieurs versions. Donc on voit qu'on a quand même côté descripteur de job un peu les mêmes choses côté nomade et côté cube. Par contre, côté cube, on a la possibilité de manière plus simple d'avoir un peu plus de dynamisme parce que finalement c'est ça qui nous intéresse dans la vie d'un orchestrateur, c'est de pouvoir scaler votre appli en fonction des ressources qu'elle utilise. Donc là, en fonction de votre utilisation CPU, vous pouvez utiliser un type d'objet qui est horizontal pod-to-scaler qui va vous permettre de venir scaler votre appli en fonction de l'utilisation de vos ressources. Côté nomade, on peut faire ça aussi. Donc il y a des projets comme Replicator ou Libra, mais bon, il faut fouiller un peu plus sur GitHub pour trouver des projets qui vous permettent de le faire et il y a un peu plus de configs à la main. Donc, je vous propose d'aller voir le résultat. Donc tout à l'heure, on a voté pour le deuxième tour. Côté Kubernetes et côté nomade, on a encore décidé d'en foutre sur la gueule des adversaires. J'ai l'impression que côté nomade, on est quand même un peu plus agressif que côté Kubernetes. Et si je vais voir sur mes dashboards que nous a présenté Bastien tout à l'heure, on voit que de manière assez simple, on a le scaling qui s'est passé côté injecteur et donc effectivement, les injections, le nombre de requêtes a augmenté et on est sur des latences à peu près équivalentes. On voit qu'il y a une petite... Il y a un peu de côté... Tu vois combien là ? Ça augmente... Ah non, pas à peu près équivalente, pardon. Ce que je voulais dire, c'est par rapport au tour d'avant. OK. Effectivement, oui, on est à plutôt 10 millisecondes côté cube et 6 millisecondes côté nomade. Ce que je vous propose, c'est que on fasse un autre tour de vote rapidement. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je crois que beaucoup de monde l'a fait déjà, je vous laisse deux secondes et puis tu peux passer au tour suivant si tu veux, Bastien. Allez, c'est parti. Stéphane. Alors, comme Alexis vous l'a dit, on voit un certain écart en termes de temps de réponse de quelques millisecondes, un peu plus lent pour Kubernetes. à priori, il faudrait creuser, mais ce qui semble clair, c'est que la gestion du réseau sur Kubernetes est beaucoup plus puissante mais beaucoup plus lourde que ce qu'on a sur Nomade. Sur Kubernetes, il y a un principe qui est de dire un cluster a son propre réseau. D'accord ? Donc, quand on déploie un Kubernetes, il va falloir choisir quelle va être la solution d'overlay réseau qu'on va déployer. Les deux plus connus, on va dire, sont Calico et Flannel, dans notre cas Calico, qui offrent l'intérêt de ne pas faire d'encapsulation. C'est d'accord ? C'est une gestion de routage au niveau des machines, là où sur du Flannel, on va avoir de l'encapsulation. Autre principe de base, Kubernetes, un pod égale une IP, un pod étant éphémère, ces IP sont éphémères aussi. Du coup, lorsqu'on doit faire un appel entre services côté Kubernetes, je viens de vous donner la réponse, lorsqu'on doit faire des appels entre pods côté Kubernetes, on doit déclarer un service. Un service, c'est quoi ? C'est une VIP, une IP virtuelle, au niveau de ce réseau de clusters, qui va permettre à un pod d'appeler d'autres pods, mais d'une manière sur et robuste. Ce service, il est purement interne, par défaut. C'est ce qu'on appelle une cluster IP. Lorsqu'on va vouloir l'exposer, on a un premier mode qui est de dire qu'on va déclarer un node port. Node port, tout est dans le nom, encore une fois, c'est un port qui va être ouvert le même sur tous vos nœuds. Node port, il va pouvoir éventuellement être branché derrière un load balancer, et ce branchement va pouvoir être piloté par Kubernetes lorsque le fournisseur, le provider cloud le propose. C'est le cas sur les loads balancers Google, sur les loads balancers Amazon, à minima. Autre solution pour exposer un service, c'est de créer un ingress. Un ingress, c'est quoi ? C'est des composants ingress, dans notre cas, trafic, mais on aurait aussi pu utiliser des ingress de type Nginx ou HAProxy ou whatever. Et un ingress, c'est un système qui va reposer sur la partie management du cluster de manière à se configurer de manière dynamique. Donc trafic, on l'a choisi puisqu'il est capable de parler avec les API Kubernetes. Donc dès qu'on va déclarer un ingress via l'API d'administration Kubernetes, on va avoir un nouveau front-end avec un ensemble de back-end découvert de manière automatique, dans notre trafic et trafic et aussi compatibles consuls. D'accord ? Que dire d'autre ? Et bien à partir de là, on a une exposition de services qui va être basée sur du V-host et ou du pass. Du pass U-E-H-T-T-P d'accord ? Ou du niveau 7. Bon. Côté nomade, ça se passe comment ? Bien, mais beaucoup plus simplement. D'accord ? Toute cette notion d'overlay réseau, on l'oublie. Par défaut, il n'y a pas. Donc ce que propose Nomade, c'est ce qui est proposé en standard sur un des monts docker, donc un type de réseau non, ça ne va pas nous intéresser pour faire du service HTTP, host, d'accord ? Un mapping direct ou du bridge. C'est ce qu'on a fait ici. Le pilotage du trafic dont je vous parlais, avec cette notion de trafic capable de parler avec des back-ends pour mettre à jour dynamiquement les back-ends par rapport aux différents conteneurs qui vont être créés, elle se fait en ajoutant des tags qui vont être poussés côté consul et trafic vers l'interrogé consul pour savoir selon quel host routé vers quel conteneur. Il est possible d'aller plus loin sur Nomade et d'utiliser notamment le plugin Weave pour faire une gestion du réseau beaucoup plus fine avec une allocation d'IP par conteneur. Voilà. Donc ça, c'était tout pour la partie networking qui, à mon sens, explique les écarts de performance qu'on a. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les résultats de votre vote. Donc encore une fois, c'est l'attaque qui prime. Donc c'est super. Donc l'impact des injecteurs supplémentaires. Donc on en a trois de chaque côté. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les injecteurs sont configurés pour envoyer 50 requêtes de seconde. 3, 150, donc a priori ça se passe plutôt bien. Et un léger temps nomade et plus réactif par rapport au pilotage qu'on en a fait. D'accord. Côté response time, on est toujours sur l'ordre de quelques millisecondes avec un écart qui... On voit une latence augmente côté Kubernetes. On va passer au second vote, enfin au second quatrième. Donc vote, avant dernier. Quelques secondes. Et on va continuer. Je vais laisser la parole à Bastien. Ouais. Alors, moi à mon tour maintenant, je vais vous présenter l'aspect sécurité. Alors pourquoi l'aspect sécurité ? Parce que comme je vois que vous êtes tous hyper agressifs et que vous voulez en découdre. D'ailleurs, je pense que tout suit les problèmes à la cantine que j'évoquais tout à l'heure. Il faut se calmer, le sucre ça rend agressif. Je vois qu'en fait, dans ce cas-là, vous dites, ok, je vais attaquer le cluster, je vais attaquer mon copain, mais pourquoi est-ce qu'on dirait dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le plus simple, ce serait pas seulement d'aller se faufiler gentiment sur l'interface d'admin ou sur l'interface API de chacun des clusters et aller tout péter à la main. Finalement, pourquoi s'embêter à aller envoyer des attaques et à l'artillerie ? Et bien justement, c'est là que la sécurité rentre en ligne de compte et qu'il y a différents éléments qui permettent justement d'éviter que quelqu'un aille de faire des actions malicieuses. Pour cela, je vais vous parler brièvement de TLS, TLS, le protocole standard, qui permet justement d'authentifier les nœuds entre eux et d'authentifier les actions sur les différents clusters. Chacun peut avoir son certificat racine, sachant que Nomad a une solution qui est intégrée dans un site Hachicorp qui s'appelle Volt, qui permet de gérer ça un peu dynamiquement, qui manteste après la même chose. Je ne vais pas trop entrer en détail parce que finalement, TLS, c'est le protocole casse standard et il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On a néanmoins des choses qui sont plus spécifiques aux clusters, à savoir les policiers et tokens côté Nomad. Je vais revenir juste après et côté Kubernetes, on a les comptes de services qui permettent justement de limiter aussi et d'autoriser et d'authentifier les actions. Je reviens à un slide d'après. On a les quotas également qui permettent d'éviter qu'un process ou des accès qui sont un peu détournés viennent casser tout le cluster et casser tous les accès. Sur Kubernetes, c'est intégré nativement, enfin nativement, via le système d'annuation contrôleur qui permet de limiter des quotas par Namespace et qui permet justement de limiter ce genre de choses. Sur Nomad, malheureusement, ce n'est pas intégré dedans nativement. Pour ça, il faut faire appel à la version Enterprise de Nomad vendue par HICORP pour avoir le même résultat. On a également un transutilisateur, les UI, que je vous montrerai tout à l'heure, qui permettent justement d'agir sans forcément passer par l'API ou par la ligne de commande. Pour venir un peu sur les spécificités côté Nomad, Token Policy et Code de Service et Autorisation côté Kubernetes, à droite, j'ai un peu fait un seul slide où il y a tout dedans. À droite, c'est très schématique et je ne veux pas vous expliquer comment ça marche sécurité, c'est plus une vue d'ensemble, une vue un peu à 10 000 pieds. À droite, on a la partie Kubernetes où en fait, on se passe en trois étapes. Que ce soit un utilisateur ou un compte de service, on a une authentification qui va d'authentifier sur l'utilisateur. Puis on a une autorisation qui va définir qui a le droit de faire quoi et comment dans quel scope. certains d'entre vous ont assisté au slot de Mythic qui parlait justement de la partie d'autorisation à ce niveau-là. Différents tokens qui ont le droit de faire différentes choses. Et on a enfin Admission Control qui est une dernière étape qui peut faire des opérations supplémentaires. Donc je parlais des quotas. Typiquement, Admission Control, c'est quelque chose qui va faire l'enforcing des quotas. Mais on a beaucoup d'autres choses dans l'admission control. On peut typiquement avoir un plugin qui va dire que peu importe ce qu'on soumet, il va toujours faire un pool always sur les conteneurs pour éviter qu'il y ait des systèmes en cache. C'est côté Kubernetes. Je n'irai pas plus loin dessus. Sachez que ça existe. Côté nomade, on est en deux temps. Donc la troisième étape, on ne l'a pas. On a les tokens et les policies. Token qui permettent justement d'authentifier sur le cluster, d'authentifier les accès. Pareil, que ce soit un utilisateur ou une machine, un compte de service. On a les policies qui vont définir ce qu'on a le droit de faire sur le cluster. Pour ceux qui sont sensibilisés et qui connaissent déjà les tokens policy, qu'utilise Consul ou qu'utilise Vault, le principe est similaire et même, il peut s'intégrer l'un dans l'autre. Donc ça fonctionne bien. Par exemple, des exemples de policies, on peut avoir autorisé de la soumission d'un job ou de faire une requête sur les nœuds. Les tokens et les policies s'appliquent à tout type de requête et pas uniquement à une requête API. Par exemple, sur l'interface DNS qui se posait par contre ensuite, on peut relier. Au niveau UI, j'ai fait des screenshots un peu représentatifs. On peut néanmoins voir que chaque interdisciplinateur ressemble forcément à ce qu'offre la solution. On voit côté Kubernetes qu'il y a une communauté très fournie qui gère beaucoup de choses, qui va gérer le réseau, les conteneurs, les volumes, qui va gérer beaucoup de choses. Forcément, il y a beaucoup de trucs dedans. Il va faire beaucoup de choses. Côté nomade, c'est plus simple. Nomade étant un produit focalisé sur l'orchestration et que l'orchestration. Donc, pas question de gérer les réseaux, de gérer les volumes, de gérer tout ça. Forcément, il est assez minimaliste. Maintenant, je ne veux pas le charger et le défendre. L'interface est trop minimaliste. On ne peut pas faire énormément de choses. Néanmoins, c'est en train d'évoluer petit à petit. L'interface n'existait pas il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, elle existe. On ne va pas s'en plaindre. Après cette vue un peu rapide sur la sécurité, je vous propose de faire un dernier tour, si je ne dis pas de bêtises. Un dernier tour de vote. Profitez-en, il n'y en aura pas d'autre. Peut-être que ce sera l'erreur que vous allez faire d'éviter de défendre votre cluster et qu'il va s'écrouler. Peut-être que ce sera le dernier coup de massue que vous allez infliger à votre adversaire et le faire s'écrouler. On laisse 5 secondes ? Ok. Un, parti. On est parti. Donc, en attendant qu'il se termine, en attendant qu'il complète son tour, je vais conclure. Conclure de manière un peu sommaire. On est face à deux solutions robustes, qui sont tout à fait aptes à être déployées en production, en intégration, en test, à tous les environnements possibles et imaginables. Ça fonctionne bien, ça fait ce pour quoi c'est conçu. Effectivement, si vous avez une solution que ce soit multi-tâches, qui puisse gérer les réseaux, les volumes, et tout en un, la Kubernetes est très bien adaptée pour vous. Si vous voulez quelque chose de plus simple, qui est focalisé sur l'orchestration et qui ne fait que ça, Nomad est tout à fait le bon candidat, mais qui s'intègre dans la société HCCorp, excusez-moi. On a des communautés de tailles différentes, on va en bien reconnaître, Kubernetes est poussée par la CNCF et Kubernetes est massivement adoptée, il y a beaucoup d'offres autour. Nomad, on ne va pas se leurrer, c'est la société HCCorp qui la pousse en premier lieu, c'est eux qui poussent beaucoup. Il y a une communauté d'utilisateurs qui est assez importante. Si vous voulez aller voir pour les solutions githers qui fait que les questions sont répondues régulièrement, il y a beaucoup d'activités, néanmoins, au niveau contribution, ça reste beaucoup entre les mains de la société HCCorp. Au niveau différence notable, on a parlé de gestion du stockage, on a parlé du réseau, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est pas la même chose, c'est pas la même logique, c'est pas un bug, c'est une feature, c'est comme ça. Il fait l'orchestration, il fait que ça, il fait de tout type. Le packaging, c'est pareil, Kubernetes prend en charge Elm, enfin Elm prend en charge Kubernetes, et c'est quelque chose qui n'existe pas côté Nomad. Si vous voulez faire du packaging côté Nomad, ça n'existe pas, ça va vous le faire. Et côté facilité, installation de maintenance, c'est variable. Là pour le coup, si je devais mettre un point, je le mettrais plutôt côté Nomad, parce qu'au Nomad, c'est un binaire très simple, c'est-à-dire c'est un seul binaire, qui a la fiche configuration qui est assez simple, si vous ne pouvez jamais toucher, ça peut très bien faire la fiche configuration qui fait 3 à 5 lignes. Évidemment, si vous rajoutez la partie sécurité, la partie authentification, etc. derrière, ça peut augmenter, mais c'est très simple et ça se met à jour très très facilement. C'est conçu comme ça. Côté Kubernetes, c'est un peu différent, même si c'est relativement simple, il y a quand même pas mal de composants, donc il faut prendre en compte. Et pour Kubernetes, si vous voulez en tirer pleinement la puissance, alors ça, je ne vais pas me faire des amis, mais je vais le dire, le plus efficace, ça reste encore l'utilisation managée de Kubernetes, donc par exemple GKE, côté GCP, ou nouvellement EKS, quand c'est encore un peu jeune, AKS côté Azure, etc. Il y a beaucoup de choses et c'est vrai que les clusters on-prem sont possibles, et notamment ceux qui peuvent être packagés via un OpenShift, ce genre de choses. C'est mon ami Akram en face qui me fait des gros yeux. Mais de mon avis, et ça n'engage que moi, je conseille plutôt de partir sur les solutions managées qui offrent beaucoup plus de choses, notamment intégration avec les providers de cloud qui sont très très utiles. Pour terminer, des remerciements, parce que c'était quand même sympa, il y a beaucoup de trucs à faire, même si c'est des dashboards assez minimalistes, cette interface que vous avez vu est assez minimaliste, mine de rien, il y a quand même beaucoup de monde qui ont travaillé dessus en interne à Buskel. Tous les noms sont là-haut, donc je pense qu'on peut les applaudir parce qu'il y en a pas assez de nombreuses. je crois que c'est une après-midi tous ensemble à faire un lab, donc c'était assez sympa, assez intéressant. Également, nous trois, on est à vos dispositions pour des questions, si vous avez des questions, peut-être que vous avez des questions. Juste avant, je vais vous montrer un peu le résultat des dashboards, s'il est terminé. Alors, les votes, le vote, ouais, ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est de l'agressivité, je n'en reviens pas. Ah ouais, 100%... Non mais, ça ne va pas être possible. Ok, côté Grafana, qu'est-ce qui se passe ? On voit que, ben voilà, 5 injecteurs, 5 injecteurs, on voit que les temps de latence côté Humanities ont explosé. 3 millisecondes de réponse dans une page, c'est bien les mecs. Bravo. Écoutez, bravo l'équipe Nomad, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, maintenant, si vous avez des questions, notre cher Alexis national va passer entre le micro, entre vous. Petit disclaimer, il ne faut pas le prendre depuis la lettre. Ce n'est pas un test, un benchmark authentif avec un tampon qu'on peut dire ça marche comme ça, c'est sûr. Je sais que la pro-nomade en face, ça a été fait avec les moyens du bord. Ça donne une idée, mais ce n'est pas les ont pratiques. Il y a peut-être des erreurs qui ont été faites au moins de la conception et c'est peut-être pour ça qu'on a 3 millisecondes qui apparaissent. 3 secondes, pardon. On sent les aficionados nomades en face de moi. Est-ce que vous avez des questions ? Allô. Quelles sont les difficultés que vous avez eues avec Nomad et Kubernetes ? Et moi, je vais dire autre question en même temps. C'est quel est celui que vous recommanderez derrière plus pour le multi-cloud ? Sachant que les deux offrent la possibilité de le faire. Tu veux répondre ? Sur la partie multi-cloud, oui, Nomad est beaucoup plus simple parce que Nomad repose fortement sur Consul pour toute la partie services discovery et gestion d'état et Consul se prête très bien au multi-cloud. Après, c'est faire l'impasse sur certaines autres fonctionnalités. Alors, est-ce qu'on en a besoin ou pas ? C'est un autre sujet. Ce qui est sûr, enfin, ce qui se dégage quand même, c'est Kubernetes, on voit, ça peut être beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus puissant. Du coup, c'est sûr qu'un des paramètres, ça doit être la taille des équipes qui vont être amenées à travailler dessus. Est-ce que c'est des clusters mutualisés ou pas ? Voilà. Pour des petites prods, on sent que Nomad suffit largement. On a souvent tendance dans tous les comptes liés aux conteneurs de penser que, ouais, on va faire des prods avec des milliers de nœuds et des milliers de conteneurs. Bon, bien souvent, les prods, c'est plutôt quelques dizaines de nœuds et on est moins du millier de conteneurs. Donc, c'était pas la peine de sortir une enclume pour répondre à ce problème. Après, les difficultés qu'on a eues. Un peu le réseau côté Nomad, où c'est pas forcément très clair. Et surtout, c'est la différence d'allocation. En fait, pas d'allocation de gestion de ressources. C'est-à-dire que Nomad, c'est vraiment un mécanisme d'allocation. Donc, on a eu du mal à caper les tâches d'une manière forte. Là où sur Kubernetes, entre les limites, les requests, c'est clair. Dès que tu... Le CPU, quand tu demandes un dixième de CPU, t'as un dixième de CPU plus d'une... Sur Nomad, non. Donc, voilà, il y a des différences d'approche comme ça. OK. On voit qu'il se passe des choses d'ailleurs, là. Ça continue de dérouler. Le nombre de 500, 204 augmente sur Kubernetes. Après ça, on voit que, par contre, le nombre de requêtes gérées par Nomad, lui diminue. Peut-être qu'on peut en tenir une conclusion. Peut-être que Nomad réduit le nombre de requêtes qu'il peut gérer pour continuer à les gérer et que Matisse, au contraire, ça ne va pas le cas. Bon, 205 conclusions que vous voulez. Peut-être. On a le temps pour une toute dernière question si quelqu'un veut. À ma gauche, personne, C'est génial. Eh bien, écoutez, bon break.